On est de retour sur la Royal Arena TV et c'est une des premières interviews en français puisque vous aurez reconnu mon invité c'est Sofiane Fianso. Comment ça se passe mec ? C'est cool, merci à vous, merci à vous. J'écoute beaucoup ta musique. Merci puto. Il faut que tu saches un truc moi je suis venu donc j'habite Genève, je suis venu jusqu'à Bienn, il y avait des bouchons sur l'autoroute, je me suis demandé si Tu clippais Toka version 2 ? Non on va pas le faire en Suisse, ils sont méchants les Suisses. Et là actuellement tu viens de sortir de scène, il y a 10 minutes tu étais sur scène, tu te sens comment ? Ouais mortel, tu vois comme c'est un public bilingue tu vois ce que je veux dire, il y a des francophones et d'autres qui parlent l'allemand peu importe et ouais c'était pas évident tu vois je me suis dit Tu sais je passe entre Cool J Rap et Stormzy c'est de l'anglais puis c'est des grands noms Donc voilà j'étais pas sûr qu'on me connaisse, j'étais pas sûr qu'on connaisse mes cheats mais finalement t'as vu le résultat c'était mortel, j'ai kiffé. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui, ça tue. C'est toujours comme ça au Royal Arena, il y a un bon public. Tu viens de le dire en fait, tu passes après Cool J Rap qui est une légende du rap, on l'a eu aussi ici en interview. Qu'est-ce que ça te fait ? C'est ce genre d'artiste que t'écoutais quand t'étais plus jeune ? Ouais et puis j'ai vu ça avec Priscille aussi et puis je suis à côté de la loge de premier et puis j'ai demandé à ce qu'on me le présente absolument et puis voilà je suis un kiffeur de rap. Évidemment j'ai écouté tout ça, j'ai mangé tout ça, j'ai digéré tout ça et puis c'est un honneur aujourd'hui de pouvoir partager des scènes avec ces mecs là. Même Stormzy aussi je kiffe. Ouais ouais c'est lourd, rap anglais. C'est énorme. Skepta aussi, mortel, le rap anglais, vous auriez dû l'inviter. Alors moi je suis pas dans la programmation, je suis que dans la partie média. Je t'embourbe pas, t'inquiète, je te mets pas dans la merde, pépère. Et je sais pas si t'as un peu grillé mais voilà Royal Arena c'est vraiment, on essaie de mettre en avant la culture hip hop dans son ensemble. Toi, les gens savent pas forcément mais t'es vraiment dans le game depuis un moment. Peut-être même t'es de la génération où quand on rentrait dans le rap, on passait parfois par d'autres disciplines, peut-être break, DJ, grap. Après. Non après quand même. Après je suis pas, c'est vrai, je suis hip hop parce que je me suis intéressé. Parce que j'étais curieux, parce que j'ai cherché, j'ai fouillé pour savoir d'où ça venait. Tu vois ce que je veux dire, pour moi c'est pas concevable. Tu vois, de pas savoir d'où ça vient, de pas comprendre ton histoire, c'est un truc bizarre. Tu vois. T'as essayé de faire un peu des trucs ? Ouais j'ai cherché, non même pas, tu vois. Même, bon j'étais pas très dans, j'étais pas très grave, j'étais très rap. Donc je me suis intéressé à tout le rap de l'époque. Et puis voilà, je suis tombé sur des Rakim, sur des Moz Dev, sur des premiers. C'est la génération moi qui m'a cogné. Ensuite je suis allé fouiller des Master Ace, des Cool G Rap, des mecs comme ça tu vois. Mais je suis vraiment de la génération rap-rap, voilà. Je suis de la génération rap de circuit, du rap précis, du… voilà, j'aime ça. Bah ouais, le moment où le rap c'est un peu échappé du peloton hip-hop pour être une discipline… À la base c'était plus le graphe et la danse, le rap c'était secondaire il paraît tu vois. Et on a eu une génération qui nous a appris. On a eu les NTM, on a eu les AYAM, on a eu Dynastie, on a eu des grands crews en France. Et voilà, moi je suis de la génération très mafia-tien-free, très secteur A en France, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est ce qui a marqué notre enfance, c'est ce qui a marqué notre adolescence. Puis c'est la génération où les mecs de rue ont commencé à s'intéresser au rap. Parce qu'à la base, tu vois, le hip-hop c'est pas forcément un truc de rue. Moi je suis pas de France, mais c'était un truc qu'on disait les Zoulous, non ? Bah à la base c'était pas vraiment cité le rap, tu vois. Chez nous les anciens, ils écoutaient plus de la funk, de la soul, tu vois. Ils étaient pas trop dans le rap. Et c'est la génération 90, 95, avec Mafia Kinfri, avec tous ces mecs-là, où les mecs de cité, des endroits d'où je viens, ont vraiment commencé à s'intéresser au rap, ont commencé à débouler dans les festivals à 30, à 40, à 50. Y compris ici en Suisse, il y a des souvenirs. Donc voilà, j'ai un pote en Suisse que j'invite avec moi qui s'appelle Astrid, qui a fait parler de lui aussi depuis un temps, tu vois. J'ai pas mal de poteaux en Suisse, je suis aussi la scène Suisse. Mais j'allais te demander justement, est-ce que tu connais un peu même le rap suisse ? Astrid c'est un rappeur si je me trompe pas. Astrid c'est un rappeur suisse qui avait foutu la merde à l'époque, qui était passé avec l'Assemblée Nationale, tout ça. Ouais, il vient de Lausanne ou Renan si je ne m'abuse. Exactement, exactement. Et puis non, on s'est fait plein de copains, on s'est fait ouais, plein de poteaux, plein d'Albanais, plein de mecs bizarres, des mecs sombres. Tu connais 2-3 mots en Albanais ou pas ? Non, non, je connais. Ah gars ! Je connais vite fait, mais sans plus, sans plus. Sans plus, en tout cas j'ai toujours été bien reçu. Voilà. Moi si je te posais la question justement de ta génération etc, c'est parce que je me suis un peu replongé dans ta discographie et j'ai vu que ton premier projet, si je ne me trompe pas, c'était première claque et c'est sorti en 2007. 2008, ouais. Parce que tu connais les aléas de l'indépendant, tu annonces en 2007 mais ça sort en 2008. Alors officiellement sur certaines plateformes de streaming, c'est marqué 2007. Ça me va très bien. Donc on est en 2017. C'est ça, 10 ans, les gens te connaissent. Les gens ne savent pas forcément, là tu as pété vraiment cette année ou peut-être fin d'année dernière aussi. Moi je te connais, je connais le rap et tout. Mais c'était vraiment pour les amateurs de Pera qui me connaissaient. Mais je dis le grand public. Les amateurs de freestyle, les amateurs de live qui me connaissaient. Ouais, bien sûr. J'ai déjà sorti plein de mixtapes, enfin 3 mixtapes avant. La compile Bouskapé. Plein d'autres trucs, tu vois, des apparitions. Et puis je me suis un petit peu recentré pendant 2-3 ans. Je me suis mis dans mon coin. Je n'ai pas forcément cherché une nouvelle sauce. J'ai juste laissé un peu de temps. Et puis dès que l'envie est revenue, je suis revenu. Voilà, tout simplement. Et ça l'a fait naturellement avec Je suis passé chez So. Et puis depuis, on court. Ouais, il y a eu Tout le monde s'en fout. Tocca, mon petit Lou. Tocca, ouais. Plein de trucs. Et puis plein de clips qui ont débordé. Et puis plein de... Voilà. Tu sais, nous on est un peu au feeling, tu vois. Dans les clips, on ne met pas forcément plein de moyens. On préfère montrer les gens, montrer les lieux, tu vois. Donc on ne se casse pas la tête de frère, tu vois. Voilà, on choisit un endroit. En général, un endroit sombre. Avec des gens sombres. Où les autres rappeurs n'ont pas le droit d'aller. Et nous, on y va. Et puis on fout une caméra. Et puis on verra bien ce qui se passe, tu vois. Et puis en général, il y a des belles surprises. Il y a un clip en Suisse qui pourrait se faire ou pas ? Ou c'est pas assez sombre ? Ouais, complètement. Je kifferais. Je kifferais de ouf. Au contraire, je kifferais de ouf. En fait, il y a les Albanais de Suisse qui m'ont demandé de venir en Albanie avec eux, tu vois. Mais je leur ai demandé qu'on fasse des trucs ici. Donc j'espère. J'espère vraiment faire des trucs en Suisse. Les gars, ne bloquez pas l'autoroute en tout cas. Non, laissez tomber l'autoroute. C'est mort. Je l'ai fait, c'est cuit. On va bloquer des autres trucs. Des aéroports, des trucs comme ça. Des dos, des dos. On va bloquer des dos. Et aussi, il y a un des trucs qui a changé. Enfin, alors là, encore une fois, tu me contredis si je me trompe comme ça. Pas de soucis. Il me semble maintenant que tu travailles beaucoup avec l'équipe de Teufa. Teufa, pardon. Teufa, ouais. Parce que Teufa, c'est un autre registre. Ouais, ouais, ouais. Rien à voir. Les spécialistes et tout, rien à voir. Oh calme. Donc Teufa, Sutter Cane, je ne sais pas comment. Sutter Cane, exactement. C'est le label de Teufa. Anciennement Kilomètre. Devenue Sutter Cane. Exactement. Et qu'est-ce qui a changé depuis que tu taffes avec cette équipe ? Avec cette équipe, il y a Mercus, mon manager. Teufa, mon producteur, qui est là d'ailleurs. Il m'a dit, voilà, le cadre. Le cadre, moins freestyle, plus, plus, voilà. Moi, je fous ma merde et eux, ils nettoient derrière, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu bloques les allées là-bas aussi ? Ouais, ouais. C'est comment ? Par exemple, tu vois, le clip de l'autoroute, ils savent pas que je vais faire le clip de l'autoroute. T'imagines, je dis à Universal Capital, ouais, je vais bloquer l'autoroute. Jamais de la vie, ils me suivent, tu vois. Je fous la merde. Au début, ça fait peur. Et une fois qu'ils voient que c'est une bonne idée, bon. Ils me regardent, ils me disent, bien joué, mais cool. Tu vois, tranquille. Et puis ils payent les avocats. Donc c'est cool. Ah, voilà. Mais justement... Tu vois, bizarrement, excuse-moi, je te coupe. Mais bizarrement, pour le dire aux Suisses, j'ai eu beaucoup plus de problèmes avec Pegaz, le clip Pegaz, que le clip Toka. Beaucoup plus de problèmes. Pegaz, il est tourné où déjà ? Pegaz, il s'est à Olnay-sous-Bois, au 3000, plein, 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 plein de monde. Et je m'attendais pas du tout à ça. Il y a eu plein de monde. Du coup, j'ai mangé une belle perquise à la maison. Du coup, ils ont trouvé mon arme chez moi et deux, trois trucs. Et j'ai eu plus de problèmes avec ce clip qu'avec l'histoire de l'autoroute, en fait. Tu vois, l'histoire de l'autoroute, c'est rien en vrai. Faut savoir qu'en France, on bloque les autoroutes pour les mariages, pour les anniversaires. C'est rien du tout bloquer l'autoroute. On s'en bat les couilles. Et donc, voilà. Et nous, on n'ose pas trop trop faire ça par ici. Mais n'osait pas. Ouais, ouais, ouais. N'osait pas. Mais si je te posais la question par rapport à Sutter Cain, c'était que souvent on voit des vidéos, des studios, etc. Ça a l'air effectivement d'être presque une entreprise, quoi. Une entreprise, en fait. C'est une belle usine, ouais. Voilà, ouais. Comment ça se passe ? Je sais qu'il y a d'autres artistes. Il y a Vald, il y a Chilla, la rappeuse. Comment se passe la cohabitation avec tous ces artistes ? Lino, Kerry James, les trois filles d'Elly James. Bien sûr, bien sûr. Ça se passe comme une petite colonie. Ça veut dire que certains ont plus d'affinités avec d'autres, c'est vrai. Mais on se donne tous du jus, on se donne tous de la force. On se donne tous, je sais pas, moi, on va se retrouver en train de boire une bouteille avec Vald et Lino. Il y a Kerry qui est en studio. Kerry, il va venir. Viens voir, propose-moi un flow. Attends, bouge pas, il y a Vald, on va claquer un titre. Tiens, t'as fini ta séance, j'ai une prod, viens on écrit un truc. Il y a un truc au feeling qui se passe. C'est ce que je veux dire ? Il y a plein de titres qui sont dans les ordinateurs et qui sont pas encore sortis. Tu vois ? On s'amuse. On s'amuse, on rigole, on passe du temps. Chilla, je bosse beaucoup avec elle, en écriture, en flow. Elle adorable, c'est ma pote. Voilà. On la salue parce que, en tout cas, pour la petite histoire, moi, j'ai une chronique sur des rappeuses et tout. Et j'avais fait un truc sur Chilla, je trouve qu'elle est très très forte. Je pense qu'elle va tout arracher. J'espère qu'elle va sortir un truc prochainement. Je pense qu'elle va tout arracher. On espère, on espère. Sinon, juste avant de faire cette interview, j'ai Googlé ton nom. Alors, il y a plein de trucs cools. Il y a un truc qui est sorti il y a à peu près deux semaines par rapport à... T'es pas impliqué directement, mais apparemment il y a eu un showcase dans une boîte. Et à la fin de ton showcase, rien à voir avec toi, mais il y a eu une bagarre. Je te pose la question parce que moi-même, je suis vraiment un fan de rap. Il parle de ouf. Personne en France m'a parlé de ça. Lui, il parle de ça. C'est pour ça que ton renard m'a dit... C'est pas grave. Il n'y a pas de galère. Parle de ce que tu veux mon frère. Pas de problème. Non, mais c'est pas une question pêche. C'est que moi, vraiment, je suis fan de rap. Et quand je lis des trucs comme ça, ça me fatigue. C'est pas du tout ta responsabilité. Mais comment tu... Est-ce que toi, en sortant d'un showcase et que tu vois que c'est parti en steak, est-ce que tu te dis putain... Je vais te dire. Il y a deux manières de voir... Il y a deux manières différentes. Déjà, tu peux pas gérer les concerts, les festivals et les showcases de la même manière. T'arrives en showcase, tu montes à 3h du matin, 3h30 du matin. Les mecs sont un peu pétés. Voilà. Et puis, des fois, dans la boîte, ça a déjà chauffé 2-3 fois dans la soirée. Et puis toi, t'es pas forcément au courant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dans mes concerts, par exemple, s'il y a une bagarre, je coupe. J'arrête tout le net, tout de suite. Mets la lumière sur ces deux connards. Voilà. Si t'as envie de te taper, tu rentres à la cité, poteau. Et puis, quand tu commences à trop m'énerver, c'est possible que moi et mes gars, c'est nous, à la fin, on va venir, on va te niquer ta mère. Donc, nique pas le délire des gens. Laisse les gens s'amuser. Passez une bonne soirée. Cool. Par contre, les showcase, c'est beaucoup moins évident. Tu vois, c'est beaucoup plus court. Un showcase, c'est 30 minutes. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Tu vois, j'arrive dans un club. Je te donne un exemple tout con. Je vais arriver dans un club de 2 000 personnes. Sur les 2 000 personnes, ça se trouve, il y a deux quartiers qui se détestent. Ils sont là. Il y a deux équipes. Je ne suis pas censé être au courant, je ne suis pas censé, tu vois. Et puis, ce n'est pas mon problème, tu vois. Donc, effectivement, quand vous tapez dans les concerts, vous cassez les couilles. Et ouais, ouais, c'est bon, stop. C'est relou. Ouais, ouais, non, tranquille. En tout cas, ce soir, au Royal Arena, rien à signaler de ce côté-là. C'est rare, hein. Mais en Suisse, ça part de moins en moins au steak. Non, non, c'est archi-rare. Franchement, ça se compte. Sur, je ne sais pas, sur une pige, là, on a dû faire, je ne sais pas, peut-être 100 dates. Ouais, ouais. Ça a dû se passer peut-être une fois ou deux fois. À tout péter, tu vois. Donc, non, non. Bon message, parce que les gens ne se rendent pas forcément au côté. Quand il y a des articles comme ça, évidemment, ça... Non, c'est pas ça, c'est que... C'est bien de le dire, non, mais c'est bien de le dire que ça part pas... Non, c'est pas ça. C'est parce que vous pouvez faire le mec sombre. On est plus sombre que vous. Tu vois, donc, j'ai envie de te dire frère, tranquille mon pote. Cool aujourd'hui. Passe un bon moment, on rigole. Va serrer des meufs. Rentre chez toi bourré. Y'a rien mon pote. Pépère, amuse-toi. Si t'as envie de te taper frère, tranquille. Va à la cité, trouve des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, on va terminer sur un peu ta discographie récente. En 2017, t'as quand même sorti deux projets. Je suis passé chez So et Bandy Saleté. Est-ce que... Bandy Saleté. Ouais, on est encore en août 2017. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare ? Ou alors une compilation, cette arcane avec tous ces morceaux dont tu parlais ? Je sais pas. Ouais, t'as parlé avec Tofa, toi. Non, je rigole. Non, je sais pas, je sais pas. Pour l'instant, je t'avoue qu'on a pas mal de concerts, pas mal de dates, pas mal de trucs. Je suis en train aussi de lancer une émission. Je l'ai jamais dit, je te le dis à la CAM. Vous verrez ça début septembre. Y'a plein de projets. Et puis, tu sais, je fais aussi de la production, de l'édition. Je suis dans pas mal de trucs. Donc, je sais pas si j'arriverai à assumer un album en fin d'année. Mais on y travaille, on y bosse. Tu sais, on est sur la route, tu vois. Voilà, frère, on écrit, on truc. Et puis y'a toujours des prods qui arrivent. Et puis y'a toujours de l'inspire. Et puis encore plus maintenant qu'on tourne et qu'on rencontre le public, qu'on rencontre les gens. Puis voilà, tu vois. Donc, y'a de la musique qui se fait. Tu peux juste nous donner le nom de ton projet d'émission si c'est pas... Ça s'appelle Rentre dans le cercle. Ah, j'ai vu deux, trois, des stickers, des trucs comme ça qui se rennais sur une salle. Ça s'appelle Rentre dans le cercle et ça, ça commencera début septembre. Et pourquoi pas Rentre dans le cercle spécial suisse. À ce moment-là, on s'en parlera. Avec plaisir. Et Sofiane, merci infiniment. C'est un dernier mot à dire pour soit le public du Royal Arena, soit les auditeurs aussi de Couleur 3, parce que c'est en collaboration. Eh bien, une grosse dédicace. Merci le Royal Arena. C'est FASCAM, c'est mieux. Ouais, ouais. FASCAM. Merci le Royal Arena. Merci la Suisse. C'était de la bombe atomique. Tous ceux qui ont compris, qui parlaient français, ça tue sa mère. Ceux qui n'ont pas compris, merci pour les... Ich, ich, j'ai kiffé. Au top, Colour 3, grosse dédicace. Grand salam. C'est Fianso. T'as bien vu, je m'arrête pas. Je le fais toute l'année. Je sais le faire. C'est mortel. Shoutout. Grosse dédicace. Fianso. Royal Arena TV. Merci Fianso. Scoot les frères. Ciao.